salut à tous aujourd'hui le test du huance a101s donc j'ai fait le modèle déjà à 101 et j'ai l'occasion d'avoir le s par gerbes du coup j'ai fait le s aussi je suis pas le premier il y a un confrère youtubeur qui travaille pour une autre chaîne un belge dominico vous n'avez pas été gentil avec lui sur sa vidéo il apprend il apprend il faut lui laisser le temps de prendre les rouages et c'est pas tout le monde qui veut qui peut faire des vidéos donc courage à lui et petit à petit s'améliorera donc je fais une petite dédicace il m'avait contacté à quelques temps pour discuter pour faire connaissance il était super sympa voilà il se reconnaîtra très bien donc aujourd'hui le a101s compliqué à dire donc on va voir déjà la différence entre les deux donc qu'est ce qu'il y a en différence entre les deux le a101 normal que j'ai fait un écran 5 pouces processeur 67 37 1 giga de ram 8 giga de rom appareil photo 5 interpollet 8 et 2 interpollet 5 et il n'y a pas la partie et pas le processeur graphique si c'est un mali 720 donc ça c'était le normal qu'est ce qu'on a sur le modèle s parce qu'on voit bien ouais ça va c'est correct sur le modèle s on a toujours un écran 5 pouces en 720 en par contre on a un processeur 65 80 quad core donc le modèle normal avait la 4g ce modèle là n'a que la 3g un peu comme le blackview e7 et le e7s donc on a deux gigas de ram 16 gigas de rom donc on a doublé là dessus et on a aussi amélioré l'appareil photo un 8 mégas interpollet en 13 et un 2 interpollet en 5 donc apparemment ce serait du sony voilà donc je laisse faire mon abonné mon abonné qui spécialiste en capteur qui me lâche qui me dit à chaque fois le capteur photo qui est dans chaque téléphone donc je compte sur toi de mettre un petit commentaire derrière donc on perd la 3g mais 3g toute bande donc maintenant voilà c'est bien dommage ils ont voulu garder les coûts au minimum donc vous avez comme ici en ce moment ou un modèle normal en 1 giga 8 giga avec la 4g ou un modèle en s avec un c'est bizarre ils font tous les s derrière ou en 2 en 16 sans la 4g qu'avec la 3g à vous de choisir ce que vous préférez pour moi ce smartphone se nuance bon j'ai pas été d'accord du tout avec la note de mon confrère pour moi c'est un best-seller pour le prix faut pas oublier on juger le prix là dessus on juger une qualité prix je vais tester un téléphone à 70 euros 65 euros qui coûte alors que c'est vrai faut voir par rapport au prix allez on passe directement on a fait des caractéristiques on passe directement au design donc le design de l'appareil il n'a pas changé je sais pas si on va s'embêter on va peut-être faire un test rapide parce que bon le design n'a pas changé en écran 5 pouces en 720p on en bas des boutons argentés au dessus on a le haut-parleur appareil photo magnifique design qui me fait penser beaucoup aux galaxy s 6 voilà une très prompt et très bonne prise en main un arrière gommé un simple flash led l'appareil photo voilà il n'y a rien qu'un haut-parleur là le port le jack hop j'ai oublié de le fermer bien si vous voulez vraiment un truc plus long vous regardez sur le premier test je vais pas dire les mêmes choses ce serait dommage c'est exactement le même téléphone et la batterie elle est donnée pour j'ai oublié de le dire on va aller voir de suite 2450 milliampères et en parlant de ça je sais pas si si j'ai fait la photo de la patrie ah si ah c'est mieux que la première fois déjà c'est mieux c'est mieux on verra bien donc le design pas très amovible double sim il est où mon petit il est où il est là donc on va l'ouvrir quand même double sim double micro sim et une carte sd jusqu'à 64 giga led de notice non il n'y en a pas je vérifie vite fait non donc pas de ligne de notification le poids les dimensions bon on va coûter on va pas le refaire on va regarder vite fait on a gagné du temps c'est noté là ici donc le poids trop 118 1 118 grammes les dimensions c'est du 14 35 x 7 12 x 0 95 mais sinon voilà pour moi c'est un mode love comme dirait GLG c'est un mode love voilà c'est un téléphone je l'ai mis dans mon guide d'achat donc passer pour ceux qui connaissent rien voilà j'ai fait un guide d'achat ça vous permet de vous acheter d'acheter sans vous tromper et ouais j'essaie de pas tromper les gens elle est bon j'ai fini on part directement à l'écran donc l'écran la résolution c'est du 720p en 5 pouces la réalité de la dalle est parfaite donc déjà un giga de ram c'était super bien mais en 2 giga de ram c'est encore le top donc il n'y a rien à dire c'est hop là je sais plus c'est quoi les messages à pas regarder donc ça marche très bien c'est super réactif le Gorilla Glass donc c'est un gros oula un Gorilla Glass je sais plus s'il y a un Gorilla Glass dessus à un sony iMix 219 alors c'est peut-être pas trop ah non si je fais ça donc la lumière elle a un peu changé ou pas énormément donc c'est un sony iMix 219 pour la caméra donc c'est plutôt pas mal là on a les il compare les deux donc les deux modèles donc là ce qui change voilà c'est caméra ram et processeur c'est bien ce que j'avais dit il n'y a pas l'air d'avoir de traitement Gorilla Glass dessus j'aurais peut-être un abonné ou deux qui me dira le contraire on va aller voir dans le truc de l'écran hardware network display non il n'y a pas l'air donc on continue le film sur l'écran il n'y en a pas nuance non mais pas donc bon ça c'est à vous de le mettre le miravision je sais plus on va aller voir dessus ensemble il y est donc c'est la nuance des couleurs plus ou moins clair ou foncé vous changez le contraste voilà c'est plutôt sympa ça vous permet de personnaliser un peu ce que le mode d'image que vous préférez je filme avec le le font power qui est correct de ce que j'ai en ce moment c'est le meilleur et j'attends toujours là ils sont perdus je sais pas l'autre il doit arriver en tout que je sais pas comment il fait mais c'est vraiment long c'est pas grave j'en prends son moment en patience alors et l'appui display tester il est où là donc on va le faire vite fait c'est quoi qu'il met à jour need for speed ou là je pensais que les jeux et déjà donc voilà l'écran il n'y a rien à dire il est magnifique je l'ai déjà fait c'est du tout bon on va faire les fautes le multi touch bon ça n'a pas changé après donc je vais pas prendre deux heures ce test vous voulez un test plus complet vous regardez les deux normalement c'est un dit touche j'arrive pas mettre mes dix gros doigts dessus va écouter regardez j'ai cherché à planter le cd c'est marrant et et on fait une petite oh non c'est pas beau là voilà c'est mieux on va mettre un peu plus loin donc bon les photos réelles après y'a rien à redire voilà donc l'écran je veux faire un résumé l'écran le top niveau logiciel donc pareil c'est la même chose ce qui change c'est les deux gigas rames ça apporte quoi un peu plus de fluidité même s'il était déjà très fluide on voit trois différences moi mon ami qu'il a depuis maintenant le dernier test qui me l'a racheté il est super content il a eu plusieurs mères de chinoises que je vais refiller et que il arrive à s'abéguer à chaque fois et là franchement il est super content et il en est vachement convaincu et pour lui il n'y a pas de souci là dessus ben il adore il adore donc une surcouche donc c'est free me os si je dis pas de bêtises avec des mises à jour assez régulière là on est en 6.0 c'est la mise à jour elle date du du numéro de bulle il n'y a pas la mise à jour on va voir mise à jour système donc c'est du free me os qu'on retrouve sur plusieurs téléphones non voilà on a la dernière version avec donc qu'est ce qu'il ya dans les paramètres paramètres smart donc lumière intelligente les gestures le capture trois doigts je vais pas réessayer encore une fois voilà donc avec double tap n'a pas mal de petites choses sympa dessus c'est fluide c'est un exemple pour moi ce téléphone c'est un exemple de ce que tous les constructeurs doivent faire en bas de gamme à low cost honnêtement ils ont réussi à faire un truc énorme énorme vous cherchez du 5 pouces vous avez 60 euros 70 euros voilà vous prenez lui après vous choisissez le modèle 1 giga 2 giga c'est vous qui voyez pour moi il n'y a pas de différence c'est vous si vous voyez vous voulez 4g ou pas donc on va pas rester là on va regarder ce qu'il fait otg on va regarder font testeur le stockage donc il est passé à 16 on va regarder comme il reste non donc il n'y a pas d'otg on va pas tout avoir non plus le stockage donc il est passé à 16 il a doublé non ça c'est la ram donc on voit bien qu'il y ait 1,9 disponible bon si c'est un peu sombre elle va augmenter un peu la luminosité normalement je devrais s'améliorer petit à petit bon ça fait que depuis janvier j'ai commencé pas non plus me demander la lune déjà je teste pas deux téléphones par mois je fais beaucoup plus de téléphones on est trois on va faire dix tests par mois il y en a qui en font deux et après et en plus de ça ils ont se critiquer nos déballages j'emmerde j'emmerde le monde allez si j'ai envie de déballer je déballe j'ai plus de vues sur les déballages des fois que sur les tests ça intéresse les gens et c'est tout ce qui m'intéresse je sais plus je sais plus où je vais je m'emporte non il y a un truc qui m'a énervé du coup il fallait que je le dise je sais plus donc c'est du 16 c'est où le stockage j'en rappelle plus je parle voilà voilà donc sur utiliser sur 10 donc sur 16 il reste 10 gigas pour mettre ce que vous voulez dedans donc il y a assez de place et aussi la carte SD donc là dessus il n'y aura pas de soucis on l'accélère on passe directement au pair oh j'ai pas coupé depuis tout à l'heure je fais tout d'un trou d'un coup on va couper on sait jamais si je suis interrompu allez le stockage de l'appareil on va baisser un peu comme ça l'image ne change pas trop non non on voit plus rien alors le stockage non qu'est ce que je raconte les performances et oui performance de l'appareil c'est du hantoutou donc là ça va changer puisque on a un nouveau processeur on a 24 678 sur du hantoutou on a 580 sur du geekbench il ou l'autre on a 1150 sur le multicore mais on a single core 385 bon c'est pas énorme on a 1665 sur pc mark pour moi c'est du chinois et franchement ça c'est pour les gens qui franchement c'est un téléphone à 60 euros quoi je le dis parce que bon il faut le dire high quality 44,4 au niveau des fps ça parlera un peu plus aux gens c'est pas des parties graphiques voilà on passe directement au jeu alors pour les jeux on va commencer par rayman comme d'habitude j'ai pas vérifié j'ai pas comparé si partie graphique ça avait changé d'après le petit les petites images ça avait l'air d'être le même le même le même truc graphique que le premier quoi donc bon c'est pas non plus rayman je n'ai pas vu le c'est pas le plus oh j'ai des reflets c'est pas le plus excités que j'ai vu en sur ce jeu ah il y a eu un petit lag on va avancer un peu parce que là les reflets c'est pas cool on va résoudre voilà on me trompé d'endroit On voit plus ma tête que le jeu J'arrive pas à me cacher Donc bon ça marche bien Ah il y a un truc qui sonne Je sais pas ce que c'est Allez on passe à D-Trigger 2 Donc il tourne en Performance élevée Donc c'est plutôt pas mal On va augmenter un peu l'aminosité là Il y a trop de reflets C'est un peu mieux Donc ça a l'air de bien tourner C'est fluide Les performances au maximum Donc c'est plutôt pas mal pour un petit smartphone Ouh 4 hit shots d'affilié C'est pas mal Bon allez On va passer à la suite On va pas s'embêter On va tout fermer Et Ouh là il y en a des pages ouvertes Donc on va passer maintenant A Need for Speed Parce que je n'ai pas pu Je sais pas Il disait que Oh il y avait trop de lumière là Il disait que c'était pas compatible en fait Real Racing 3 Donc ce sera du Need for Speed Allez Need for Speed C'est une habitude J'ai pas autant de reflets que ça C'est vraiment horrible Normalement les écrans Ils sont traités anti-reflet Non que je sache Alors sur lui Il doit pas avoir un traitement anti-reflet Enfin moi Reflet Je l'ai reflet Quand je joue Non mais c'est quand je filme Que j'ai des reflets Alors j'essaie de faire comme je peux Je me rappelle pas lui Avoir ce problème avec le premier modèle Donc c'est fluide Ça tourne bien C'est sympa Donc partir performance Ben il n'y a pas de soucis quoi Hop on va essayer de Voilà c'est beaucoup mieux comme ça Allez On passe ce qui change On passe à la pré-photo Sous-titrage Société Radio-Canada Donc l'appareil photo on est passé sur du Sony Donc ça peut être que mieux Donc l'appareil photo devrait être meilleur Pourquoi je suis passé en mode vidéo Donc je suis en mode photo On va commencer par le selfie Parce qu'on m'a dit Des fois tu oublies les selfies Voilà Donc salut c'est le matin Je suis fatigué Donc une petite selfie J'ai pris quelques photos déjà dehors Donc je vais vous les mettre de suite après Ça l'a pas trop mal Franchement Je pense que du Sony Pour 65€ Avec ce qu'il fait Il n'y a pas la 4G Il y aurait la 4G 10€ de plus Il serait parfait Ah on peut pas zoomer plus C'est bizarre ça Ouah Bon c'est pas extraordinaire non plus Je m'attendais A mieux quand même Je m'attendais à beaucoup mieux On va faire un autre On va prendre Donald Comme à chaque fois En gros plan Un petit zoom dessus Tac Voyons voyons C'est propre C'est propre Après bon C'est 65€ C'est pas extraordinaire non plus Mais c'est plutôt propre Ça va Donc Vous savez quoi On va enchaîner Le GPS Donc j'ai fait un GPS test Bon il n'y a pas de problème Ça marche comme le premier Ça marche très bien Donc 3 mètres 10 vu 10 fixés Donc c'est vraiment Le top Niveau audio Vidéo Qualité Communication C'est bon Le test Pris jack Haut parleur Bluetooth Et le test vidéo En full HD Vous savez quoi C'est pareil Le téléphone C'est le même Donc Il n'y a pas de problème Le bluetooth marche très bien Le jack marche très bien Le haut parleur Il marche très bien Allez on fait écouter le haut parleur Si vous voulez Allez Hop On va mettre Doctor Strange Je vais attendre 10 secondes bien sûr C'est pas mal Bon son Il y a une force Juste Est-il prêt N'empruntez pas n'importe Mille chemin Certains se sont perdus Alors qu'ils vous sont passés Plutôt pas mal Ça n'a pas changé C'est toujours pareil Donc J'évite le bluetooth Et le jack Comme ça Je fais une petite vidéo Plutôt réduite Donc Tout marche très bien C'est le même Le téléphone Ils ont pris le même Ils ont juste changé Deux composants Trois à l'intérieur Et c'est tout Donc Niveau réseau Qu'est-ce qui change Il n'y a pas la 4G Voilà Donc Vous serez sur du 3G En 900 2100 Donc 3G Vous aurez du H+, De partout Dans toute la France Donc toutes les bas 100% 3G Par contre il n'y a pas la 4G Et voilà Donc peut-être l'autonomie Ça va changer Donc on va avoir l'autonomie Par contre oui L'autonomie je vais vous le montrer Donc le test autonomie PCMark 552 C'est très bien On a une batterie Qui est donnée pour 2450 Et Et que j'ai mesurée A 2151 Donc bon C'est pas exactement ça Mais c'est pas mal Et on a Voilà mon graphique De la journée Donc on peut voir Que dès que je l'utilise C'est la chute libre C'est vrai Mais bon Après en utilisation moyenne J'ai fait 65% en 14h Ce qui est pas mal du tout 47 minutes où j'ai appelé L'écran allumé 1h38 Et le Bluetooth 3h05 allumé Donc voilà C'est une journée assez complète Et en utilisation Ben le Google Play Store Parce que en fait J'ai lancé les jeux Pour qu'ils se passent A des mises à jour Donc je l'ai vraiment utilisé complètement Donc c'est plutôt pas mal En autonomie Donc je pense que j'étais assez complet Ah la recharge Est-ce que je l'ai faite ? Oui Il prend 970 Donc c'est pas de la charge rapide Mais c'est au-dessus De ce qui se fait généralement Voilà voilà Donc c'était rapide C'était un test Voilà j'ai fait le premier Donc c'est juste une petite évolution Donc conclusion Ça reste pour moi la référence Maintenant à vous de savoir Lequel que vous préférez 1Go en 4G Ou si vous faites l'impasse de 4G Il prend un 2Go 16Go de RAM Avec un meilleur appareil photo Voilà Donc il y a un modèle Qui a juste la 4G pour lui Et pour le même prix Vous avez le modèle Qui a l'appareil photo Sony Les 16Go de RAM Et 2Go de RAM Et le processeur Sauf que bon C'est à peu près la même puissance Sauf qu'il y en a Qui change niveau réseau Voilà A vous de faire votre choix Je vais créer la fiche produit Je vais rajouter mon guide d'achat Pour savoir lequel vous préférez Et voilà voilà Donc bisous à tous J'espère que cette vidéo vous a plu Prochain vidéo Ce sera J'ai le Mi Band 2 Que Gearbest m'a offert Que je dois faire J'ai les ampoules Xiaomi Wii E-Lite Que j'ai eu Donc ça sera vite fait Ça sera vite fait Pour une présentation Et là j'ai un nouveau téléphone Qui doit arriver Donc je le ferai dès que Non demain je fais le K6000 Pro Voilà demain il y aura le K6000 Pro Et j'ai un téléphone qui va arriver Donc il y aura un déballage Oui je vais continuer le déballage Et voilà Voilà Bah écoutez Bisous à tous Et à la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada